3 réinitialisations motrices primordiales que tout le monde adore Les retournements de bébés contents Alors comment on pratique les retournements de bébés contents ? C'est très facile, d'abord un éducatif et ensuite le mouvement et puis ensuite une variante Premier mouvement, tout simplement, tenir ses gros orteils Si ce n'est pas possible pour vous, vous tiendrez vos genoux Mais dans l'idéal, on attrape ses gros orteils Et puis tout simplement, on se balance d'un côté et de l'autre le plus simplement du monde Voilà, je n'ai rien de technique à faire, je me balance d'un côté à l'autre Prenez confiance en vous comme ça Laissez votre dos bien s'enrouler d'un côté à l'autre sur le sol Et puis progressivement, vous allez pousser un peu plus dans la jambe du dessus Comme pour l'étirer Donc je pousse un peu plus sur cette jambe La tête peut rester au sol Ou se lever un peu Ça n'a aucune espèce d'importance Ce qui compte, c'est de s'amuser Au bout d'un moment, je vais pousser encore un peu plus dans cette jambe Et simultanément, je vais prendre appui sur ce coude Donc, en prenant un tout petit peu d'élan, mais très très peu Et sans pousser dans le dos Je vais pousser sur la jambe En même temps que je suis stabilisé sur le coude Et là, surprise, bébé content Comment il a fait ça bébé ? Eh bien on y retourne et on va voir si on peut le refaire Je m'enroule sur mon genou Je roule sur le dos Et je fais la même chose de l'autre côté Je pousse dans ma jambe En prenant appui sur mon coude Je retourne au sol Et je recommence Et hop, là je me grandis comme un bébé qui découvre Tout d'un coup, pour la première fois, la position assise Hop Et hop Ne mettez pas d'un coup dans le dos En général, si les gens ont du mal C'est qu'on ne prend pas assez appui sur le sol Vous voyez que mon coude est posé sur mon genou Donc ça m'aide C'est comme une béquille Hop Vous remarquerez, ce qui est par exemple au cas Que je le fais avec beaucoup plus d'aisance d'un côté De ce côté-là, pour moi, ça ne me demande aucun à-coup Aucun d'effort Alors de l'autre côté, il me faut un peu plus d'élan pour y arriver Donc ça montre qu'il y a des tensions Dans un côté du corps Plus que dans l'autre Et donc, c'est une bonne indication pour pratiquer Et faire des automassages Donc ça, c'est le mouvement bébé content Vous pouvez le faire plus ou moins rapidement, bien sûr, ensuite Mais commencez lentement pour bien apprendre le mouvement Ensuite, une variante Une variante qui est beaucoup utilisée par Tim Anderson Dans son système Original Strengths Et qui se pratique ainsi Je vais aller regarder derrière moi Et mettre tout mon corps en spirale Je vais regarder Et emmener tout mon corps en spirale C'est un mouvement très agréable Et s'il fallait lui trouver un nom Je l'appellerais l'essorage de la colonne vertébrale Parce que vraiment, je sens chacune de mes vertèbres Depuis les cervicales jusqu'aux sacrums Qui sont en essorage En rotation Et c'est excessivement intéressant Lèvres en contact Langues au palais Mes yeux bougent Puis ma tête Pratiquez Autant de temps que vous le voulez Faites ça avec volupté Délicatesse Plaisir Et variez les rythmes Si vous le souhaitez Faites des pauses Quand vous en avez besoin Merci beaucoup Et bonne pratique Soyez comme un bébé content Faites des pauses Faites des pauses Faites des pauses